La Birmanie connaît depuis l'été 2011 une transition politique. C'était il y a cinq ans, en novembre 2015, que des élections législatives démocratiques ont porté au pouvoir le parti de Aung San Suu Kyi, cette défenseuse des droits de l'homme qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1991. Aujourd'hui, elle cumule les fonctions de ministre des Affaires étrangères, de ministre du cabinet de la présidence et de conseillère pour l'État, la loi ne lui permettant pas d'être présidente de la République. Mais c'est bien elle qui mène le gouvernement birman. Rappelons qu'elle est une figure de l'opposition non-violente à la dictature militaire de son pays. Depuis 2016, elle fait l'objet de nombreuses critiques à travers le monde en raison de son absence de prise de position claire sur les exactions commises par l'armée birmane contre la communauté des Rohingyas dans l'ouest du pays. La critique peut être tout à fait légitime, nous sommes nombreux à l'avoir dénoncée également. Mais attention aux effets contre-productifs. La Birmanie a un fort potentiel économique, a de très nombreuses ressources naturelles et se trouve dans une position géographique très stratégique entre l'Inde à l'ouest, la Russie au nord, l'Asie du sud-est sur son flanc est, et surtout elle donne un accès au golfe d'Andaman. D'ailleurs, certains projets des routes de la soie qui ont pour objectif de s'ouvrir sur le golfe d'Andaman, l'un de ceux-là, pourraient passer par la Birmanie. Mais voilà, historiquement, la relation de la Birmanie avec la Chine n'a jamais été facile. Dans quelques mois auront lieu les prochaines élections législatives. Et tout indique que le parti d'Ansan Suki aura à nouveau la majorité au Parlement. En effet, le paysage politique birman, c'est principalement le parti d'Ansan Suki. Et c'est ce parti qui est facteur de stabilité politique du pays et qui permet d'accompagner cette transition démocratique dans laquelle ils se sont engagés depuis bientôt dix ans. Alors, soyons prudents à l'égard de la Birmanie et de Ansan Suki, sa dirigeante principale. Ne soyons pas trop agressifs envers elle, trop frontaux avec elle. Soyons francs, exigeants, mais prudents. Il ne serait pas dans l'intérêt de la Birmanie de se voir déstabiliser politiquement, alors que d'autres, il y aurait peut-être intérêt. Continuons à défendre avec la Birmanie nos valeurs, la liberté d'expression, l'état de droit, la liberté de la presse, la liberté d'association et saluons les efforts que fait la Birmanie. La démocratie en France ne s'est pas construite en quelques années. La Birmanie, elle aussi, aura besoin de temps et de soutien pour suivre cette voie.